Deuxième épisode, en Thaïlande, on avait dit qu'on le démarrerait avec Ben et son fils Raphaël Car nous allons goûter le durian Le durian est un fruit qu'on retrouve pas qu'ici, qu'on retrouve pas mal en Asie Alors bon là on n'en a pas pris parce qu'ils en avaient pu, on voulait en acheter On en a pris donc déshydraté Mais tu m'as dit que ça a la même odeur et surtout le même goût On appelle ça le fruit qui pue T'as déjà goûté toi ? Ouais Et c'est vraiment pas bon ? Ouais Dans les hôtels c'est interdit Dans les avions c'est interdit d'en avoir On peut intoxiquer des gens rien qu'à l'odeur Imagine une semaine de sport, non-stop, tu enlèves tes chaussettes Et ça fait ça Alors moi j'ai jamais testé encore, on m'a dit il faut à tout prix que tu testes On va démarrer là-dessus Ah mais il y a encore un sachet dedans Déjà ouais Quand je vais ouvrir ça Attention Ah Vas-y reprends Ah Et elle, non je fais pas semblant Et le goût Ah bah attends Ça va de pair ? Je te donne un petit bout, t'as plus qu'à le mettre dans ta bouche à goûter Je me suis habitué un peu déjà à l'odeur Ça a un goût de pâté un peu, tu sais le pâté qui a un peu tourné Le pâté tourné, alors ça là je l'avais jamais entendu Autant j'ai entendu un goût de chaussettes ou un truc comme ça Mais le pâté qui a tourné je l'avais jamais entendu Ça y est, deuxième goût, je sens un peu un goût plus de fruits Mais la première bouchée La première approche est costaud Ça me faisait vraiment penser à un pâté, une bonne terrine de campagne Bah passé deux semaines Et alors l'odeur, qu'est-ce que tu en penses ? A première vue, ouais, non, j'étais préparé psychologiquement, faut dire Donc tu vois, c'est pas comme s'il y avait eu la surprise Tu comprends l'interdiction dans les taxis, c'est violent Il faudrait tester le fruit, je pense que c'est encore pire Mais tu pourras en trouver, je pense Essaye, essaye Mais bon, je pense que si c'est le seul fruit qui est interdit vraiment Dans un avion ou dans un taxi C'est qu'il y a une raison Merci Ben Salut tout le monde, bienvenue Nouveau vlog aujourd'hui, toujours à Bangkok Mais là c'est Bangkok by Night qu'on va découvrir Alors on va un petit peu Enfin, on reste dans Bangkok Mais de l'autre côté, de là où j'étais Parce qu'en fait, Bangkok c'est très grand On va en parler dans un instant Avec deux abonnés Qui m'ont proposé De m'emmener Dans un de leurs restos préférés Et de me le faire découvrir C'est parti Ils sont là la famille Alors, allez-y mes amis, présentez-vous Salut, je m'appelle Thomas Voilà, je suis français d'origine chinoise Mais j'habite ici depuis 10 ans D'accord Voilà Et ta femme c'est ? Cindy Cindy Ça va ? Et la petite ? Ça va ? Tu dis bonjour ? Bonjour Ton nom est dit ? Bah je l'ai dit Donc voilà, alors vous, dès que vous avez su que je venais en Thaïlande Vous m'avez envoyé un message En fait c'est toi à la base Tu t'es dénoncé, c'est toi qui regarde mes vidéos à la base Et du coup, tu as fait découvrir à Thomas C'est ça Et quand vous avez su que je venais, tu as dit Envoie un message C'est ça Parce que vous avez des trucs à me faire découvrir Forcément, vous habitez ici depuis 10 ans Toi t'es d'origine Thaï Mais vous habitez tous les deux ensemble ici depuis 10 ans C'est ça, exactement À Bangkok C'est ça, exactement Et alors, vous m'emmenez où ce soir ? Bah on va t'emmener dans un restaurant Qui est plutôt raffiné par rapport à d'autres restaurants Thaï Qui s'appelle The Never Ending Summer Donc voilà L'été qui ne s'arrête jamais Exactement Et en plus le restaurant, il est sympa Et si je me souviens bien Il a été ouvert par une célébrité Thaï C'est ça C'est ça Tellement célèbre que vous ne savez plus qui c'est C'est ça grosso modo C'est célèbre qu'à la bouffe Ah bah vous avez bien raison Donc il paraît que l'endroit est sympa Qu'est-ce qu'on mangeait cool C'est un petit peu Thaï et fusion, c'est ça ? C'est ça, c'est ça Mais plutôt orienté Thaï quand même D'accord Beaucoup plus orienté Thaï Donc on va goûter comme ça Voilà, dans mes vidéos cette semaine en Thaïlande J'essaye de ratisser un petit peu large Donc aussi bien le côté street food Pas cher Que les restaurants un petit peu plus raffinés Et tout Histoire de voir un petit échantillon Exactement Et bah c'est parti, on y va les amis Ok Là c'est genre un cinéma en plein air c'est ça ? Ouais je crois Et chez les Thaï la nourriture n'est jamais loin C'est ça Parce que là ils font quoi ? Barbecue ou brochette ? Ouais On va les voir, je vais les voir Ça n'a pas l'air mauvais, ça sent bon Mais le devoir nous appelle ailleurs On peut se retenir cette fois Exactement J'ai vu dans plusieurs de tes vlogs Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Je ne sais plus, tu avais fait un truc là Tu devais faire un live et tu as mangé quelque chose En attendant tes abonnés Ah oui, le jour où j'avais fait un live Ouais ouais, j'ai mangé le beau kit Le sandwich guadeloupéen Et après la pizza Ah tu suis, tu suis, ça fait plaisir Hé là c'est trop beau Le restaurant est juste à côté de la rivière Donc il y a même des bateaux qui proposent des croisières et tout ça Dîner en même temps Du coup c'est quoi cette rivière ? Le ciao fria Le quoi ? Le ciao fria D'accord Ouais, à l'écrondi Le ciao fria Ouais c'est ça Je suis très bon en phonétique Et donc en fait c'est une grande rivière Qui traverse quoi ? Tout Bangkok Toute la ville D'accord, ouais c'est le truc Quand on voit de l'eau dans Bangkok C'est ça globalement, en général Ok Bon déjà pour ceux qui aiment bien voir ce qui se passe à l'intérieur des cuisines On a vu direct sur les cuisines On peut contrôler Toi tu refermes bite ton menu, ça veut dire que tu sais déjà ce que tu veux ? Bah en fait c'est pas moi qui vais commander parce que je me rappelle jamais des plats donc c'est plutôt Cindy qui va le faire pour nous Tu sais vraiment ce qu'il aime et tu sais vraiment ce qui est bon en fait ? Ouais Au Khaïdok Au Khaïdok Au Khaïdok On vient de commander et là on est en train de discuter Et Thomas vient de me faire une révélation Très importante Breaking news, alert info Fais moi cette révélation Bon je viens de dire à Florian que en fait KFC en Thaïlande c'est vraiment moins bon qu'en France Parce que déjà pour les fans de KFC il n'y a pas de bucket de wings ici Même le poulet du coup c'est pas le même, il n'est pas frit pareil C'est moins bon à essayer Même le poulet en lui-même il est vraiment pas bon Et pour moi le meilleur KFC c'est celui de France On les salue Ils seront contents Big up à KFC France Du coup ton poulet tu le manges comment ici ? C'est quoi la façon dont tu manges le poulet en Thaïlande ? Bah c'est un poulet que les gens mangent la plupart du temps dans la rue Et c'est un poulet Donc le riz il a été mariné et cuit dans le bouillon du poulet Et le poulet en fait tu sais la peau elle est relativement pâle en fait Et donc après ils tranchent Ils font ça Enfin ils tranchent et ils mettent des petits morceaux de poulet Et puis ils les donnent sur une assiette Et la plupart du temps on mange ça dans la rue C'est à peu près 40-45 bahts Ah ouais ! Voilà ! Donc c'est moins cher qu'un KFC pour le coup Ça vaut pas le coup de s'en priver Bon alors on a pris une petite portion pour goûter en mode tapas de plat Alors du coup Ça c'est quoi ? C'est une soupe aux crevettes D'accord C'est un peu épicé Ok Et l'autre c'est, ça s'appelle un paleng kai Donc c'est une soupe de curry au poulet D'accord Ça, ça a l'air énorme Là j'ai l'impression Cindy très bon choix C'est quoi ? C'est du crabe ? Alors c'est crabe mou Fri Avec sauté au curry Donc c'est délicieux Ah bah ouais ! Et déjà ça a une bonne tête On amène les gens pour ce plat en même temps C'est vrai ? Ah c'est encore génial ! Et à côté ? C'est une omelette Croussillante Voilà Et fleurie Voilà c'est ça Avec des petites fleurs dedans Qui sont comme ici Et là, alors ça arrive dans tous les sens Ici c'est quoi ? C'est une salade, c'est ça ? C'est une salade pour les chats Lui c'est vrai j'avais oublié que c'était pas toi le spécialiste Donc je me retourne vers ta femme Alors c'est une salade aux noix de coco et crevettes grillées Et ça du coup c'est quoi ? C'est de la viande de porc grillée Viande de porc grillée Avec quelque chose... c'est quoi cette sauce ? C'est une sauce assez pimentée Donc tu peux même manger sans Mais ça donne un petit goût quand même avec Et ça c'est un piment pour croquer dedans ? Pour ceux qui aiment Allez, la petite salade noix de cajou là Ça c'est trop bon Le mariage des saveurs Et des textures Parce que t'as un petit peu troustillant Non c'est pas trop épicé ça Bah non parce que Heureusement que tu m'as dit de pas prendre le piment J'avais pas vu je le mettais dans mon assiette Hop j'allais le manger comme ça moi Elle aurait bien commencé la soirée Il est là le piment je l'avais mis dans mon assiette comme ça Avec une jolie crevette C'est vrai qu'ici les crevettes elles sont belles Elles sont toujours bien joufflues là En France y'a rien à manger dans les crevettes Tu les décortiques pendant des heures Et au final t'as rien à manger Alors elle est bonne ton omelette aux fleurs ? C'est bon ou pas ? Elle a une belle tête hein ? Vous en avez déjà vu des omelettes comme ça vous ? Et il y a des fleurs dedans aussi ? Ouais Et les fleurs se mangent ? Ouais C'est génial ! C'est vrai qu'ici on a fourchette et cuillère Mais on a pas de couteau ? Ouais non Vous avez pas de couteau ici ? Pas de couteau ? Non non bah je crois qu'en général A part dans les restaurants où on mange des steaks D'accord Jamais 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 Mais pas de baguette non plus C'est vraiment cuillère fourchette Bah tu vois c'est ça qui est marrant en fait C'est que les tailles Excepté les plats avec des nouilles Ouais Les soupes Bah ils n'utilisent jamais les baguettes D'accord Ouais Comparé aux Asiens aux Chinois Qui utilisent les baguettes pour tout en fait Bah ça m'arrange hein puisque je ne suis pas le pro des baguettes Tu m'as dit que la viande de porc là grillée elle était bonne ? Ouais vas-y hein Allez 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 On va goûter ça là Regardez le morceau là Essai sans sauce d'abord et après avec sauce D'accord Regardez moi ce bon morceau grillé Et la viande Y'a même pas besoin de sauce en fait tellement elle a un bon goût quoi Et la sauce du coup allez on va essayer avec un petit peu de sauce Sauce qui pique un peu Très bonne Ah oui on peut mettre autant que ça pique pas ça hein Je trouve que rien ne pique aujourd'hui Ça c'est le paningue C'est ça ? Donc c'est Poulet curry Soupe au poulet curry J'ai versé la soupe sur mon riz Ah ça ça pique un petit peu par contre Léger mais c'est trop bon Pour l'instant c'est ce qui pique le plus C'est super bon Attention l'heure est très importante Je vais goûter le plat phare de cette soirée Le fameux crabe Alors ça t'as dit Tous les gens à qui tu le fais goûter Ils kiffent Ouais C'est ça ? Et la sauce elle a l'air bien épaisse C'est quoi la sauce en fait ? Curry et les œufs Ah c'est avec des œufs ok C'est pas trop relevé mais c'est très bon Tiens je vais d'abord goûter la sauce un petit peu Avec le riz Ils m'ont dit prendre plein de sauce C'est ça qui fait le truc quoi Ah ouais délicieuse la sauce Et ce crabe là Aucune erreur Aucune erreur Ça pour le coup c'est un plat J'avais jamais On avait jamais mangé quoi Du coup ce plat c'est un plat Traditionnel familial Un plat qu'on retrouve plus au resto Ou C'est pas trop street food quoi Non c'est pas street food Ouais c'est un plat un peu quand même Qualitatif élaboré quoi C'est ça C'est tellement bon Oh la la Y'a pas ça dans les restos taille à Paris En tout cas j'avais jamais vu Et c'est super bon Mais déjà rien que la tête que ça avait Quand c'est arrivé On savait C'était super bon Bravo pour ces choix franchement Ça change vraiment Ouais Mention spéciale bon au crabe Mais à tout quoi C'est super bon Merci beaucoup les amis Ouais pas de quoi avec plaisir Franchement c'était super Ça c'est des abonnés en or Une fois de plus Il y a trop de gens Partout dans le monde en fait Il y a des abonnés en or C'est trop trop cool Super adresse Alors si vous venez à l'occasion Dans le coin Bah je vous mets l'adresse dans la barre d'infos Et après débrouillez-vous pour trouver Parce que alors moi je ne sais pas Comment je suis venu ici Bon Cindy Ouais Très bon mari Très bonne fille Très bon choix dans les trucs Je te mets 20 sur 20 Ouais Ça va assurer Merci beaucoup Bah rien J'espère que t'as aimé Mais carrément Bah vu tout ce que j'ai mangé Soit je suis maso Soit j'ai aimé Ouais Et je confirme j'ai aimé Bon bah voilà j'ai bien mangé Je pars faire ma traditionnelle petite marche digestive Du côté d'un endroit qui s'appelle Asiatique En fait c'est une sorte de centre commercial en plein air Il y a aussi des choses à manger Il y a une grande roue plus genre je sais pas Des manèges, voitures tamponneuses D'ailleurs un truc comme ça Histoire de bien passer la soirée by night Voilà c'est sympa Bon c'est assez touristique pour le coup Mais c'est cool On va découvrir encore d'autres choses On va sentir un petit peu des sentiers battus dans les jours qui viennent On va se faire encore au moins un épisode à Bangkok Ensuite on va partir du côté des îles Où là ça va encore être magnifique Aussi bien des choses à manger Qu'il paraît des paysages mais vraiment paradisiaques Depuis le temps qu'on me parle de la Thaïlande Ça me fait trop plaisir d'y être avec vous bien sûr Lâchez vos commentaires Mettez moi des petits pouces vers le haut Si vous avez kiffé cette vidéo Si vous avez des suggestions pareil Et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian Henner Et Twitter, Snapchat, Instagram C'est aussi Florian Henner A plus, tcho !